bonjour sur cette vidéo je vais vous présenter la fonctionnalité des filtres sur excel 2016 ici nous avons la gestion des appoints d'huile sur des machines caterpillars chaque ligne représente un appoint nous avons la date de l'appoint la machine qui a reçu l'appoint le modèle de la machine le circuit d'huile le type de l'huile l'index de la machine c'est à dire le compteur horaire qui se trouve au niveau du tableau de bord la quantité en litres de l'appoint et le motif de l'appoint donc chaque ligne représente ici un appoint chaque enregistrement est un appoint alors le filtre sert à quoi le filtre sert à l'analyse des données d'abord ensuite à des extractions basiques de données sur notre base de données par exemple si nous voulons extraire tous les appoints de la machine ch063 on peut le faire en utilisant le filtre ou bien si on veut extraire tous les appoints dont la quantité est entre 50 et 100 litres on peut le faire aussi en utilisant les filtres donc le filtre est vraiment utile dans l'extraction basique de données sur notre base de données donc où se trouve le filtre le filtre se trouve dans le menu données voilà le bouton trier filtrer nous avons le bouton filtrer en forme d'entonnoir on peut cliquer sur ce bouton ou bien combiner les touches ctrl shift l c'est la même chose pour pour des extractions beaucoup plus poussées on va utiliser dans une autre vidéo le filtre avancé donc pour activer le filtre il suffit de cliquer à l'intérieur de votre base de données et d'appliquer le filtre en utilisant ce bouton ou bien je reviens en arrière ou bien on utilise le raccourci clavier ctrl shift l c'est la même chose dans tous les cas nous avons une liste déroulante une liste unique de ce qui se trouve à l'intérieur de votre colonne de ce qui se répète à l'intérieur de votre colonne vous avez la liste unique pour le modèle par exemple nous avons une liste courte voilà la liste unique qui se répète au niveau de cette colonne là bien maintenant comme je vous ai dit tantôt le filtre permet l'extraction des données de notre base de données le premier exemple on va voir le boss nous demande par exemple de lui fournir tous les appoints de la machine ch065 donc on vient au niveau de la machine on désélectionne tout et puis on sélectionne la machine ch065 quand on clique ok nous avons tous les appoints de la machine ch065 uniquement donc au niveau de la colonne machine la colonne b vous avez uniquement la ch065 alors où sont les autres lignes les autres lignes ne sont pas supprimées elles sont masquées voilà entre 8 et 13 vous avez des lignes masquées les lignes ne sont pas supprimées elles sont masquées parce que ces lignes là ne correspondent pas aux critères ch065 au niveau de la machine donc le filtre permet de masquer les autres lignes et d'afficher uniquement les lignes dont nous avons besoin ça c'est un premier aspect pour effacer le filtre maintenant soit on utilise le bouton effacer qui se trouve ici ou bien on vient ici à une option effacer le filtre de machine là aussi on va utiliser les deux techniques pour voir si je clique ici voilà c'est effacé maintenant il y a toutes les lignes il n'y a pas de saut de ligne je reviens en arrière ou bien je viens ici effacer le filtre c'est la même chose à vous de voir ce qui est plus rapide pour vous autre information à l'intérieur de chaque colonne nous avons des options qui dépendent du type de données qui se trouvent à l'intérieur de la colonne par exemple cette colonne nous avons uniquement que des dates donc on a une option qui est fonction des dates qui concerne uniquement les dates je vous la montre c'est filtre chronologique nous avons des options ici une date qui est égale à une date avant une date après une date entre ainsi de suite ces options là sont là parce que à l'intérieur de la colonne nous avons des dates maintenant si je viens dans une colonne contenant uniquement que du texte comme ici par exemple la liste est un peu plus courte il ya le titre aussi change filtre textuel un texte qui est égal à un texte différent de commençant par se terminant par un texte qui contient ne contient pas ou bien vous pouvez mélanger les options filtre personnalisé pour les nombres voilà ici par exemple c'est une colonne qui contient uniquement que les nombres le nom s'appelle filtre numérique donc un nombre est égal à et différent de supérieur à supérieur ou égal inférieur inférieur ou égal entre les dix premières valeurs au dessus de la moyenne en dessous de la moyenne filtre personnalisé aussi si vous voulez mélanger tout ceci donc vraiment les options dépendent du type de données qui se trouvent à l'intérieur de votre colonne maintenant on va prendre des exemples le filtre aussi peut s'opérer sur des critères par exemple le critère où ou bien le critère et le critère où c'est un critère ou bien un autre critère le critère et c'est un critère et un autre critère le critère où s'effectue sur une même colonne le critère et c'est fait sur plus d'une colonne par exemple le boss nous demande ici de lui extraire tous les appoints du mois de mars 2018 voilà on vient sur la date comme c'est on parle de moi c'est au niveau de la colonne de date on des sélection tout on choisit le mois de mars on met ok voilà ici la date ici il ya que le mois de mars donc on copie ça sur une nouvelle feuille on envoie au boss par email j'efface le filtre un autre exemple le boss nous demande de lui envoyer tous les appoints du premier trimestre c'est à dire du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 là encore c'est sur la date on vient ici maintenant filtre chronologique donc tout ce qui se passe entre deux dates donc entre donc ici postérieur ou égal à au premier janvier 2018 et inférieur ou égal au 31 mars 2018 quand je clique ok j'ai tous les appoints du premier trimestre donc la date ici du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 mars 2018 assez pratique non voilà donc je supprime j'efface le filtre maintenant on va vers le critère où c'est sur une seule colonne encore le boss nous demande de lui fournir les appoints de la machine ch063 et de la machine bc213 donc on clique à l'intérieur on des sélection tout on sélectionne la machine bc213 et la machine ch063 on clique ok voilà maintenant nous avons nous avons tous les appoints de ces deux machines là 63 ou bien 213 voilà à l'intérieur des machines nous avons que les deux machines uniquement donc ça c'est le critère où maintenant on va voir le critère et on va prendre un exemple sur deux colonnes on peut prendre sur trois ou quatre colonnes donc le boss veut voir tous les appoints du circuit hydraulique de la machine ch063 donc machine ch063 je désélectionne ch063 ok le circuit d'huile il veut voir le circuit hydraulique tous les appoints du circuit hydraulique de la machine ch063 donc c'est le critère et un la machine 63 et le circuit hydraulique à la donc c'est un peu plus court on pouvait continuer à utiliser troisième critère toujours et 1 sur la quantité la quantité les filtres filtres numériques la quantité qui est supérieure ou égale par exemple à 100 litres voilà donc c'est raccourci donc nous avons ici trois critères et la machine 63 et le circuit hydraulique et la quantité supérieure ou égale à 100 litres donc on peut effacer les filtres ça c'est le critère et 1 sur trois colonnes donc on a vu en même temps ici le critère sur les filtres numériques maintenant sur le texte je vais utiliser une autre table ici nous avons ici des noms voilà une liste de noms à peu près combien contrôle shift flèche du bas 76 75 non on est à l'entête contrôle backspace il ya 75 non ici ici on remarque qu'il ya des noms qui contiennent des initiales une lettre avec un point ce sont des initiales voilà à chaque fois la lettre est différente nous avons aussi des cellules qui contiennent deux noms ici par exemple des vignes de charles bartlett voilà ou bien cette cellule contient aussi deux noms claude et juanita fleming qui utilisent ampersand ici donc le boss nous demande quoi le premier exercice c'est de d'extraire toutes les cellules contenant deux noms c'est à dire les deux noms utilisent le et le lien et et aussi la l'opérateur de concaténation ampersand donc on va les retrouver tous les extraire et ensuite les supprimer ça c'est le premier exercice le second exercice c'est d'extraire toutes les cellules contenant des initiales comme ceci les extraire et ensuite les supprimer nettoyer la base de données nous avons 75 lignes seulement imaginez si nous avions sans ligne est ce qu'on allait les supprimer ligne par ligne c'est fastidieux c'est pas c'est pas efficient donc on va utiliser les filtres ici pour traiter ces deux exercices donc on va activer le filtre ici filtre on vient aux options filtre textuel filtre qui contient on vient à cette boîte de dialogue là filtre automatique personnalisé afficher les lignes dans lesquelles les noms contient voilà ampersand à l'opérateur de concaténation ou bien les lignes qui contiennent quelque chose d'autre je sais que tout à l'heure vous n'avez pas remarqué ces deux options là utiliser le point d'interrogation pour représenter un caractère utiliser l'étoile pour représenter une série de caractères plusieurs caractères point d'interrogation un seul caractère l'étoile plusieurs caractères ici par exemple nous avons une chaîne de caractères avant le lien et nous avons encore une chaîne de caractères après le lien et donc qui dit chaîne de caractères dit étoile donc on va mettre étoile il y a un espace donc je fais espace il ya le et donc j'écris et il y a encore un espace espace et il y a chaîne de caractères après étoile est ce que vous avez compris le topo donc chaîne de caractères est représentée par étoile chaîne de caractères est représentée par étoile lorsque je clique ok nous avons la liste de toutes les cellules contenant deux noms qui utilisent soit le et ou bien qu'ils utilisent à l'opérateur de concaténation si on si on avait commencé à le faire ligne par ligne on allait passer énormément de temps à le faire surtout pour les grosses bases de données maintenant on va extraire ceci on va copier ça et coller quelque part là je n'ai pas sélectionné ça je vais sélectionner les cellules visibles parce que les autres sont masqués là je n'ai pas je n'ai rien sélectionné pour sélectionner les cellules visibles qu'est ce qu'on fait on vient à accueil rechercher sélectionner sélectionner les cellules nous avons cette boîte de dialogue on prend l'option cellules visibles seulement cellules visibles uniquement on va cocher ceci en ce moment on a sélectionné toutes les cellules visibles je vais annuler ça si ça c'est long il ya un raccourci clavier c'est le f5 f5 nous donne la boîte de dialogue atteindre mais ici on clique sur cellules nous avons la même boîte de dialogue sélectionner les cellules et on prend l'option cellules visibles uniquement la cc toutes ces cellules sont sélectionnées maintenant je fais contrôle c pour copier ça j'envoie ça sur une nouvelle feuille je viens ici par exemple coller les valeurs uniquement voir là j'ai extrait de la base de données je les ai mises ici je reviens maintenant on va supprimer ceci pour supprimer je clique droit je fais effacer le contenu on pouvait mettre supprimer la ligne mais je vais faire efface je préfère effacer le contenu pour que vous voyez ce que ce qui va arriver là on a supprimé on a effacé le contenu je clique ici j'efface le filtre maintenant partout il y avait des lignes des cellules des noms en double maintenant c'est des trous qui sont là dans le contenu et a été effacé ok voilà maintenant on va supprimer toutes les cellules vides là est ce qu'on va sélectionner les cellules vides une par une là aussi non on clique ici on sélectionne toute la colonne on fait le raccourci clavier f5 on vient cellule sélectionner les cellules vides maintenant on prend l'option cellules vides ok instantanément toutes les cellules vides sont sélectionnées automatiquement pour les supprimer on clique droit supprimer cette boîte de dialogue qui vient décaler les cellules vers la gauche non décaler les cellules vers l'eau c'est ce qu'on va utiliser parce que ici il ya sinon il n'y a rien en haut on peut pas bouger ce bloc mais ce bloc là peut bouger vers l'eau pour fermer ce trou là ok voilà on a fermé tous les cellules vides les a supprimé voilà là on a fini de résoudre le premier exercice c'est à dire c'est lui d'enlever toutes les cellules contenant deux noms maintenant le second exercice consiste à extraire et de supprimer toutes les cellules contenant des initiales là aussi on vient filtre filtre textuel contient là on voit quoi on voit que il ya un caractère un point 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 mais le caractère est différent à chaque fois donc on va utiliser le point d'interrogation mais avant le caractère point nous avons une chaîne de caractère par là une autre chaîne de caractère par là qui dit chaîne de caractère dit étoile il y a un espace je fais espace maintenant un seul caractère je mets point d'interrogation point d'interrogation ensuite point ensuite espace je fais espace et ensuite une autre chaîne de caractère cette chaîne de caractère est différente de cette chaîne de caractère est différent de ceci est différent de cela donc je mets étoile d'accord pour instantanément toutes les cellules qui contiennent des initiales sont extraites voilà là aussi je fais la même chose je fais f5 cellules sélectionner les cellules visibles seulement sélectionner les cellules visibles uniquement ok là maintenant tout est sélectionné je fais ctrl c pour copier je viens à la nouvelle feuille je vais coller ça ici coller les valeurs uniquement voilà j'ai extrait ici les noms en double j'ai extrait ici les noms qui ont des initiales maintenant on va supprimer ça clic droit effacer le contenu je vais effacer le filtre là aussi partout il y avait des initiales c'est des vides maintenant c'est effacer on va sélectionner toutes les cellules vides je fais f5 cellules cellules vides ok clic droit supprimer décaler les cellules vers le haut ok voilà instantanément toutes les cellules contenant des initiales sont supprimés on a nettoyé la base de données on a fait ce que le boss nous a demandé en quelques secondes seulement on peut lui envoyer cette base de données par email voilà c'est ce que vous je voulais vous montrer aujourd'hui sur le filtre si vous avez aimé merci de d'aimer de partager et de poser des questions au maximum je vous remercie